L'agression de l'armée turque au Rojava en Kurdistan syrien soulève des enjeux fondamentaux pour l'avenir de l'Europe. Premier enjeu, celui de la stabilité de cette partie du monde. Les Kurdes ont opposé énergie et courage jusqu'à la victoire contre Daesh, alors même que la Turquie a fait preuve, et fait encore preuve, de duplicité. S'attaquer aux Kurdes, c'est compromettre le seul véritable rempart contre le terrorisme. Deuxième enjeu, celui des valeurs démocratiques à promouvoir, notamment concernant le droit des femmes. Le Kurdistan propose un modèle nouveau à tout le monde musulman, aux antipodes de ce qui existe dans la plupart des pays musulmans. C'est capital pour l'avenir du monde. Troisième enjeu, celui de la sécurité de l'Europe dans un monde de plus en plus dangereux, où nous aurons besoin d'alliés. Comment l'Europe trouvera-t-elle des alliés demain, si elle ne protège pas ses alliés d'aujourd'hui ? L'Union européenne peut agir fortement de son propre chef en décidant de sanctions économiques et diplomatiques effectives, fortes et immédiates. Le commerce entre la Turquie et l'Europe est le plus important, bien plus que celui avec les USA. Notre responsabilité est donc d'imposer, dès aujourd'hui, des sanctions dissuasives à l'égard de la dictature de M. Recep et Erdogan. Merci.